Et le président de la fondation Monticelli, également marchand de tableaux, Marc Staménia, vient d'ouvrir une galerie à Marseille, Béa, dans une jolie rue. Dans une rue magnifique, Edmond Rostand. Oui, c'est la rue des galeries, de l'art, des galeries, et puis aussi des décorateurs. C'est pas mal, c'est un quartier où on peut faire ses achats à Noël. Tout à fait, quand on en a les moyens, bien sûr. Alors, nouvelle galerie magnifique, alors Marc Staménia, vous l'avez dit, collectionneur, marchand de tableaux, spécialiste connu et reconnu de Adolphe Monticelli, président de la fondation Monticelli, à Corbière, en haut de l'Estac, a ouvert cet endroit magnifique qui fait plus de 500 mètres carrés et qui expose des tableaux des maîtres provinciaux, bien sûr, mais aussi des œuvres modernes et contemporaines. Alors, surtout, n'hésitez pas, comme ça, quand on le voit, on a l'impression que c'est un musée, tellement c'est beau. Eh bien non, c'est une galerie, c'est-à-dire que tout est à vendre. La déco est magnifique, c'est un écran avec ses murs rouges, ça met vraiment en valeur les œuvres. Oui, il fait ça bien, c'est vrai, très beau. Et le voici d'ailleurs en image qui explique, c'est un plaisir que de l'écouter, qui explique un peu les choses qui l'exposent. Alors, je vous propose d'ailleurs d'écouter le maître nous parler de ce lieu. On l'écoute. On va faire un cheminement entre 1830 et nos jours. Alors, nos jours, pourquoi ? Parce que mon épouse Delphine va venir bosser ici pour créer un petit département de peinture contemporaine, en fait, de jeunes artistes. Ces artistes, je dis bien ces artistes, c'est-à-dire qu'elle a déjà un chapitre de jeunes artistes. Ensuite, bon, pour remonter, moi, j'ouvre une porte à l'art plus moderne, mais abstrait, puisqu'on a un fond, un petit fond de tableau d'artout, on a différents tableaux comme ça. D'ailleurs, vous voyez, il y a une œuvre de Sonia Dolaunay, il y a différentes choses. Donc, on ouvre cette porte qui est normale, parce qu'aujourd'hui, je pense que le classique continue à sécuriser et à se vendre. Mais il y a obligatoirement une génération qui demande des choses plus décoratives ou plus abstraites ou plus actuelles. Et ensuite, toujours pour remonter, on passe aussi par la période de fauve, c'est-à-dire les gens qui sont venus travailler à l'Estac, dont il y a eu une expo cet été à la Fondation. Donc là, on est dans du fil marqué, enfin, des gens comme ça. Et pour remonter, je prends ça à l'envers, nos Provençaux classiques, avec lesquels j'ai toujours fait tourner mon affaire, et par lesquels j'ai commencé en étant passionné par ces artistes tels que Monticelli, Guigou, enfin, tous ces créateurs de l'école provençale. Voilà. Alors, il y a une exposition inaugurale qui va jusqu'au 15 janvier 2011. Sinon, il faut savoir qu'il y aura des expositions temporaires. Deux fois par an, en fait, il va intercaler à la fois le classique et le moderne, un peu comme la Fondation Monticelli, puisqu'il y a Peter Claisen. C'est ce qu'on voit effectivement sur les images, qu'il alterne le contemporain, un petit peu des toiles anciennes. C'est ça. Et sa femme qui va amener un peu sa touche avec les artistes qu'elle aime bien, ses coups de cœur à elle. Delphine Carincotte, qui ferme d'ailleurs sa galerie Rue Paradis. C'est dans le même espace ou il y a des compartiments comme ça, contemporains, classiques ? C'est ça. C'est magnifique. En fait, il faut vous frustrer, sinon vous n'allez pas y aller. Vous allez penser que vous l'avez déjà vu, alors que ce n'est que moi qui en ai parlé. Non, non, il faut y aller. Alors, vous y allez, il y a des choses, en effet, qui contrastent entre le moderne et le classique. Ensuite, on descend, on a le Pouce de César, vous l'avez vu, en vert. Il y a eu aussi Andy Warhol avec Marilyn Monroe, il y a eu Miramon et Brandy, les sculptures de Brandy. Donc, il y a du mélanger. Et puis, quand même, au sous-sol, c'est quand même un peu plus contemporain. Je laisse toujours le maître vous faire une toute petite visite guidée, mais toute petite, parce qu'il faut vous frustrer. On démarre avec l'artiste de la galerie et de la formation, Monticelli. Ensuite, eh bien, on a une, évidemment, Chabot aussi. Là, un bronze, c'est impressionnant, parce que quand même, c'est assez rare. C'est un bronze de Mayol. Aristide Mayol. L'harmonie. Et puis, on saute aussi, il y a des choses tout à fait différentes, c'est César. Là, vous en verrez plusieurs, vous verrez des compressions aussi. Bernard Buffet. Un chabot de la période dite fauve, c'est-à-dire les périodes parisiennes. Là, on passe à Jean-Baptiste Olive, Guigou. Et au-dessous, un Armand. C'était un hommage à Nadar qui avait été fait par Armand pour le Festival de Cannes. Est-ce qu'on va s'en rappeler ? Magnifique. Magnifique. Non, tout est beau, c'est vrai. Même si vous n'avez pas les moyens, allez juste y faire un tour pour le plaisir des yeux. Attendez, il y a des choses, des compressions, par exemple, de César. On va le voir en image, là, il y a des compressions de César. Oui. Ben, c'est accessible. C'est-à-dire ? Je crois que c'est 2000 euros. Mais en même temps, c'est César. Si on économise un peu chaque mois. Il y a les biches de Bugatti. Alors, les biches de Bugatti, c'est vendu ou alors ils se les gardent. Ça, c'est compression de César. Voici les biches. Alors, il y a le pension, là, qui indique que ce n'est plus à vendre. Le Pouce, Miramont. C'est un chocolat. Et voilà. Non, ça ressemble, mais c'est Miramont. Donc, Staménia et Associé, ça se trouve 22 rue Edmour-Rostand, à Marseille. Et je précise, puisque je le vois, Associé, ça ne prend pas de laisse. Il n'y en a qu'un. D'accord. Merci beaucoup, Béa. Sous-titrage Société Radio-Canada